toute cette agitation que nous avons tous les jours ce besoin de concrétiser d'arriver de réussir de gagner des choses de pouvoir convaincre tout ça il faut que ça cesse il faut que l'esprit soit libre de tout ça pour pouvoir être en méditation autrement il n'y a pas de méditation il n'y a pas d'observation parce que la méditation c'est une grande partie de l'observation que l'on peut faire et dans cette observation il n'y a plus personne qui vient pour essayer d'arranger les choses pour jouer dans la scène pour jouer ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est juste un mouvement qui arrive c'est l'activité de nos pensées l'activité de tout ce qui se joue les événements qui arrivent tout ça c'est ce qui arrive tous les jours c'est la réalité de notre monde les choses arrivent et là on est en train de dire que il faut que tu ne joue pas avec ça pour que tu puisses être en paix c'est dire tu ne réagis pas à toute cette activité qui se joue là autour de toi toute cette société ces guerres ces gens qui meurent de faim ces souffrances que tu vois que tu n'aies pas de réaction que tu puisses enfin observer ce qui se joue et pour faire ça il faut que tu ne réagisse à rien que ton esprit soit en paix sans cette paix tu ne peux pas avoir cette ce regard sur le monde pour le voir tel qu'il est parce que pour la plupart ce que nous faisons c'est que nous sommes acteurs de cela nous sommes le moteur qui fait tourner toutes ces activités tout ce qui arrive nous sommes le moteur parce que nous interférons dedans parce que nous voulons que les choses soient comme si ou comme ça et par comme quelque chose qui me dérange donc nous sommes dans cette activité à vouloir faire en sorte que la vie soit au goût de mes attentes à ce moment là il n'y a pas la paix mais la paix tu as besoin pour justement être là présent avoir une présence qui est là tu ne joues pas dedans tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes absolument rien tu es là et quand tu es là en paix tu n'as pas réagi aux événements pour que l'événement soit à ton goût alors il y a une paix et dans cette paix il y a une observation alors qui observe c'est ce que tu es ce que tu es observe ce que tu es observe ce que tu es c'est celui-là qui observe mais aussi bien que tu observes sans jouer avec le passé puisque le passé c'est toi le passé le passé c'est aussi l'observateur l'observateur s'il est dans le passé il n'est pas observateur c'est à dire s'il veut jouer avec ce qui se joue pour arranger il est juste ce que le passé propose donc il y a cette paix et dans cette paix il y a une façon de pouvoir aborder toute la problématique de ce que nous avons en face de nous nous le voyons et nous savons qu'est ce qu'il y a si tu es celui qui s'active à vouloir contrôler et arranger tout ça alors tu ne verras pas tu seras comme l'artiste en plein dans son tableau qui ne se recule jamais pour voir qu'est ce qu'il a fait il faut que tu te recules et dans ce recul là il y a une vision une vision de ce qui se passe mais si tu es toujours dans le détail de ce qui entraîne se passer alors tu es envahi par une méconnaissance de ce qui se joue vraiment il faut que tu sois l'observateur de tout ça observer observer avec un esprit tranquille qui ne se transforme pas en celui qui veut arranger c'est à dire tu restes sur cette position où tu es celui qui est présent et dans cette présence alors l'observateur disparaît puisque l'observateur c'est le passé il n'y a plus d'observateur il y a juste une présence l'observateur ça se passe si tu réagis la présence c'est la non action tu ne réagis pas tu es celui qui voit cette présence fait en sorte que tout se joue sans que il n'y ait rien qui soit fait pour déranger ce qui se joue et quand tu es présent là face à tout ça il y a en toi à ce moment là une telle intelligence qui fait que en fait ce qui va se passer c'est une intelligence qui ne fait rien parce qu'il ne fait rien et bien il crée l'ordre parce que l'ordre ça se fait quand il n'y a rien qui est rajouté contrôlé pour faire en sorte que ce soit au goût de celui qui joue dans la scène donc la vie c'est quelque chose qui se joue c'est pas quelque chose que tu es tout ce qui se passe tout ce qui arrive ce sont les résultats de tout ce que nous avons réagi avant et c'est là maintenant puisque c'est comme quelque chose que nous avons activé et elle retourne toujours à des résultats qui ne sont pas celles qu'on veut donc le monde entier réagi et tout ce que cela fait cela fait que nous avons des événements que l'on subit parce que nous avons réagi si tu ne réagis pas il n'y aura pas de mouvement qui viendra vers toi en fait si tu ne sèmes pas tu ne récolteras pas non plus donc semer ça veut dire réagir et faire une action pour celui qui veut être en paix celui qui veut être dans sa zone de confort celui qui veut celui qui attend celui qui demande lui s'est identifié au mouvement qui se joue il dit c'est je suis peintre je suis maître je suis homme je suis femme je suis ceci je suis cela à ce moment là il est le rôle qui est joué dans la scène il ne voit plus la scène puisqu'il est enroulé enroulé avec les événements et les événements c'est le passé c'est à dire tu es le passé qui se réitère et qui veut garder les choses comme d'habitude tu sais comment c'est et tu voudrais que ça reste comme c'est donc tu fais en sorte que ta vie ne change pas c'est à dire que l'observateur n'est plus là il y a le rôle qui est joué et ce rôle veut être gardé parce que c'est un répit que l'on a à tous ces événements qui arrivent et qui nous bousculent parce que tu t'es identifié à l'événement mais si tu es observateur tout simplement que tu ne réagis pas aux événements que tu laisses ces choses être dans cette paix tu n'es pas envahi par l'événement puisque tu es là tu es la présence qui voit ce qui se passe mais bien sûr si tu vas dans l'événement et que tu contredit l'événement que tu veux arranger l'événement alors bien sûr il y aura chaos puisque ton esprit n'est pas en harmonie avec ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est cette présence cette présence qui voit qui regarde et qui ne joue pas avec tout ça parce qu'il n'est pas tout ça il n'a rien à voir avec tout ça avec tous ces événements tout ce qui se joue parce que tout ce qui se joue est là et appartient à ce que nous avons acquis du passé et que nous avons mis dans notre présent nous avons emmené tout ça dans notre présent nous l'avons concocté et nous avons envoyé ça dans le futur c'est-à-dire l'espoir et on a espéré des jours meilleurs avec tout ce qu'on a pu faire donc là il y a identification avec les événements le rôle qui est joué l'esprit est identifié avec ce rôle et c'est une illusion parce qu'on croit vraiment être cela et c'est pour ça que ça ne te vient jamais à l'idée d'observer parce que tu crois être cela oh ce que tu es c'est une présence qui regarde la scène c'est un lieu où tout se passe tous les désagréments les guerres les envies les déboires les frustrations c'est là que ça se passe parce que tu ne peux jamais changer les faits les faits c'est quelque chose que nous voulons arranger nous ne voulons pas que le monde soit ainsi donc nous voulons arranger et nous passons tout notre temps à arranger les politiques les font la religion le fait tout le monde veut changer tout le monde les personnes n'acceptent de regarder ce qui se passe c'est ce qui se passe qui est important c'est pas ce que tu peux faire parce que ce que tu peux faire c'est infini ça ne s'arrêtera jamais puisque l'événement va toujours venir et accaparer ton existence pour te demander d'être à ton goût et là c'est une quête éternelle de répit une quête éternelle de zone de confort où tu vas te sentir bien une quête de bien-être tu vas te dire enfin j'ai réussi j'ai réussi à arranger les choses mais en fait quelque temps après ou tout de suite après même il y a encore du désordre et il faudra encore que tu t'actives pour arranger ce qui ne te plaît pas donc ce que tu es à ce moment là c'est le passé qui veut s'organiser pour rester toujours comme il connaît et ce que tu connais c'est ce passé le passé c'est toi c'est toi qui réagit qui manifeste ce que tu es en tant que passé tu es le passé l'observateur c'est le passé mais un observateur qui ne s'identifie pas au passé qui est calme qui ne réagit pas alors il y a une transformation il y a quelque chose qui se passe c'est que en fait tu te démarques il y a une séparation entre l'illusion du passé et la réalité de la présence que tu es tu ne t'enrôles plus dans ce que le passé propose tu es là cette présence cette présence c'est une intelligence c'est beaucoup d'amour parce que tu ne réagis plus tu ne critiques plus tu ne veux rien il n'y a pas de condition tu es là sans condition tu ne demandes rien et cet état demande beaucoup d'humilité parce que la première chose que nous voulons faire c'est de croire que nous sommes celui qui va arranger les choses qui va contrôler qui va dicter comment la vie devrait être et là il y a beaucoup d'arrogance dans ce monde parce que tout le monde dit à tout le monde comment il doit se comporter mais personne personne ne fait ce qu'il dit tout le monde dit de faire mais la plupart on est embarqué à vouloir arranger donc il te faut absolument que tu trouves cette paix en toi pour que tu puisses être là et ne pas réagir aux événements dans cette paix l'esprit ne réagit plus et à ce moment là dans cette quiétude la présence s'en vient tu es là et c'est seulement dans cette paix qu'elle réside dans ce calme dans cette confiance en ce que la vie propose la vie propose ce que la scène est à son origine mais nous voulons arranger la scène que la vie propose nous disons que ça ce n'est pas au goût de ce que j'attends parce que j'ai une attente et mon attente c'est de fabriquer la vie que j'aime mais pas la vie qu'il y a la vie qu'il y a elle est là mais nous nous l'avons dérangée nous l'avons désordonnée nous avons mis le chaos dans la vie et nous ne savons pas quoi faire avec ça nous croyons qu'il faut toujours s'activer pour faire en sorte que cela devienne mieux et tu vois quand on fait ça alors on donne beaucoup d'importance à ce que demain sera et toutes ces émotions que nous avons c'est justement parce que nous avons créé ce demain nous sommes dans l'attente dans le désespoir dans la frustration que ça vient nous sommes emballés avec l'illusion il y a une frénésie là qui fait que tout le temps tu veux intervenir donc c'est seulement dans cette paix que tu vas trouver le moyen de ne rien faire d'être là d'être toi-même d'être cette présence qui voit tout qui comprend tout et qui ne fait rien pour déranger et quand tu ne fais plus rien pour déranger l'ordre se veut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.